Bien, je vous disais donc que nous allons commencer sans tarder. Je suis Léo Purguet de la revue Cause Commune. Vous en avez entendu parler quelques fois ces dix dernières minutes, donc je ne vais pas en remettre une couche, mais je vous invite vraiment à la consulter, et notamment à propos de l'entretien qu'a donné Pierre Laurent à notre revue, qui pose des enjeux du Congrès extraordinaire, et je pense qu'ils seront vraiment intéressants à lire pour des militants. Alors, l'atelier qui nous réunit à présent est dédié à la question de l'évasion fiscale, et plus précisément du livre qui a été écrit par les frères Bocquet, sans domicile fisc, vous avez compris qu'il y a un jeu de mots, et qui s'appuie sur le travail parlementaire qui a été effectué à la fois par Alain Bocquet, qui est absent aujourd'hui, qui est retenu dans sa commune pour une initiative vraiment incontournable, et qui vous transmet son amitié, vous le savez, il est maire de Saint-Amand-les-Eaux, il a été une figure parlementaire de notre parti pendant des années, avant de passer le relais avec succès à Fabien Roussel, dans des conditions d'ailleurs très délicates, en tout cas très réussies, donc on peut saluer cette victoire aujourd'hui. Alors nous sommes avec Éric Bocquet, qui est donc son frère, qui est lui aussi maire de sa commune, alors je ne veux pas estropier le nom de ta commune, c'est Marquis. Très bien. Voilà. Et sénateur, en campagne, puisque vous le savez, les sénatoriales ont lieu à la rentrée, et donc auteur d'un important travail parlementaire sur la question de l'évasion fiscale. Leur livre est préfacé par un Suisse, vous me direz, c'est étonnant. Bon, il s'agit d'un Suisse quand même pas comme les autres, pas comme leur dirigeant en tout cas, c'est Jean Ziegler, qui a été rapporteur pour l'ONU sur la question du droit à l'alimentation, mais aussi qui est aujourd'hui vice-président du comité consultatif pour les droits de l'homme de l'ONU également. Donc sans plus tarder, je vais passer la parole à Éric Bocquet, peut-être en lui lançant quelques questions auxquelles il répondra comme il voudra dans son introduction. D'abord peut-être une remarque sur la sémantique. On parle de paradis fiscaux, ça fait envie un paradis quand même. Et puis on parle d'évasion fiscale. A priori, on s'évade plutôt d'une prison. Donc est-ce que les communistes veulent nous faire vivre dans une prison fiscale ? Je ne sais pas, peut-être que tu nous diras. En tout cas, je crois que dans ton livre, vous vous attaquez avec ton frère à la sémantique puisque vous citez le pape François et en référence au diable, enfin on verra, paradis, diable. Je crois que vous allez être surpris par les choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Ensuite, peut-être nous dirait-il un peu qui sont ces paradis fiscaux parce qu'on en a quelques-uns qu'on a tous en tête et puis d'autres que j'ai moi-même découverts en lisant leur ouvrage. Je pense par exemple au Delaware. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ça sera l'occasion d'en parler. Dans leur livre, les frères Bocquet proposent une coque fiscale. Je pense que tu nous expliqueras ce que ça veut dire une coque fiscale parce qu'on voit à peu près ce qu'a pu être la coque 21, une coque fiscale. Quels alliés pour, au plan du pays et du monde, réaliser finalement l'asphyxie de ces paradis fiscaux ? À plusieurs reprises dans le livre, tu cites Nicolas Hulot. On verra si c'est toujours des paroles dignes de confiance. Et puis, il y a une question qui revient beaucoup dans tes travaux parlementaires et qui est également présente dans le livre, c'est celle du verrou de Bacier. Là encore, je crois que c'est un mécanisme que nous aurions intérêt à mieux connaître en tant que militants. Sans plus tarder, je te lève la parole. Merci pour ces propos introductifs. Je dois effectivement excuser mon binôme, et bien, moitié, mon frère, qui est retenu dans le Nord, malheureusement, il avait initialement prévu les trois lames, mais il est retenu par un engagement, donc il n'a pas pu s'en soustraire. Donc, il m'a prévenu hier qu'il ne serait pas là, donc je le représente. Voilà, je dois représenter nos 200 kilos, à nous deux, à moi tout seul. Voilà. Alors, effectivement, tu cites ce bouquin, sans domicile fisc, dont on va bientôt fêter le 1er anniversaire de la sortie, puisqu'il est sorti juste avant la fête de l'UMA, le 6 septembre, exactement. Et depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Nous vivons, lui et moi, une aventure extraordinaire, puisque nous avons, avec ce livre, « Sillonner la France », 36 départements, organisé 80 et quelques débats. On a dû rencontrer 4-5 000 personnes, 11 000 bouquins ont été vendus. Ce n'est pas une opération commerciale, c'est une opération politique, bien sûr, mais pour dire que, vraiment, ce livre a dépassé nos attentes et a posé le débat au cœur du débat public, même si, dans la présidentielle, il n'en a pas beaucoup été question. Ça ne nous aura pas échappé, mais pour des raisons qu'on peut imaginer et comprendre, sur lesquelles on reviendra dans le débat, sans doute. Alors, pourquoi ce bouquin ? Effectivement, tu l'as rappelé, Alain et moi avons mené des travaux parlementaires. Je rappelle au passage la très grande utilité d'avoir des parlementaires dans ces assemblées, Sénat et Assemblée nationale, ce n'est pas pour faire joli, c'est un vrai outil pour notre combat, pour le combat de l'émancipation, contre la finance, contre toutes les dominations. Alors, moi, j'ai eu la chance d'être le rapporteur de deux commissions d'enquête au Sénat, 2012-2013, que notre groupe a eu l'excellente idée de proposer. Donc, un an de travail. Donc, les commissions d'enquête, c'est un outil d'investigation extrêmement important et utile, puisqu'on a auditionné des dizaines de personnes, on a fait quelques déplacements, j'en dirais un mot. Les personnes que nous souhaitons entendre dans les commissions d'enquête ne sont pas invitées, elles sont convoquées et doivent se présenter devant la commission d'enquête, qu'ils soient PDG de la BNP Paribas ou agents des douanes. Ces personnes doivent se présenter pour être entendues par la commission d'enquête et que lorsqu'elles témoignent, lorsqu'elles interviennent devant la commission, les propos sont tenus sous serment. Le président de la commission d'enquête fait prêter serment à ces témoins et donc, ça n'est pas rien, ça les lie au niveau du droit. Et voilà, si la preuve était faite qu'il y a eu parjure dans telle et telle circonstance, eh bien, il peut y avoir des poursuites, évidemment, des amendes conséquentes et des peines d'emprisonnement si tant est que le Sénat déciderait de transférer à la justice un dossier sur lequel il y aurait des doutes. Mais donc, voilà, un bel outil d'investigation. Quelques déplacements. Alors, on n'est pas allé au Bermude, au Bahamas, malheureusement, on est allé en Suisse, à Jersey, en Belgique, à Londres, mais c'était suffisamment éloquent pour comprendre ce que sont les paradis fiscaux et où ils se situent. Alain a fait le même travail dans une alliance tout à fait improbable avec le seul député qui a accepté de travailler avec lui à l'Assemblée nationale puisque personne ne voulait travailler avec Alain Bocquet. Pourtant, comme il le dit à chaque fois, il se rase, il se parfume, il prend sa douche. Il n'y en a qu'un qui a accepté de travailler avec lui, c'est Nicolas Dupont-Aignan. C'est la vie, c'est comme ça. Et ils ont mené ensemble des travaux absolument remarquables avec la même indignation que celle qu'on a ressentie. Ils ont fait le même parcours, les mêmes pays, les mêmes constats, avec certaines limites. Pour l'anecdote, par exemple, ils avaient écrit au Luxembourg, au gouvernement du Luxembourg, pour être reçus en tant que parlementaires. Et ils ont eu une réponse très polie, courtoise, du Luxembourg en disant, écoutez, nous ne comprenons pas que vous veniez chez nous travailler sur l'évasion fiscale puisque nous ne sommes pas un paradis fiscal. Donc ils n'ont pas été reçus au Luxembourg. C'est pour vous dire un peu le cynisme dans lequel on nage sur ce sujet. Voilà, donc à nous trois, enfin Alain Dupont-Aignan et moi avec la commission, ça fait un an et demi de travaux cumulés, deux commissions d'enquête et une mission d'information. Donc c'est vous dire qu'on a entendu, découvert, compris des choses qu'on ne pouvait pas garder dans notre tête et qu'il fallait partager, populariser. Parce que des rapports parlementaires, alors je précise quand même que les rapports parlementaires ont été adoptés à l'unanimité de ces membres parce que les commissions d'enquête, c'est une vingtaine de sénateurs et sénatrices de toutes les sensibilités composant l'hémicycle. Donc comme c'est notre groupe qui avait proposé la création de la commission d'enquête, c'est comme ça que je suis devenu rapporteur. Le président était Les Républicains, Philippe Dominati, mais les rapports ont été adoptés à l'unanimité. Alors ce n'est pas pour la gloriole, c'est pour dire que personne ne peut justifier l'évasion fiscale, même si politiquement, évidemment, on trouve des circonstances atténuantes en disant, mais quand même, on doit réfléchir à la fiscalité en France qui est, comme vous le savez, matraquante, dissuasive, excessive, etc. Mais vote unanime des commissions d'enquête dans les deux cas est pareil à l'Assemblée nationale. Ça n'est pas rien. Donc on s'est dit, on ne peut pas garder ça pour nous, il faut partager largement, d'où l'idée de ce bouquin. Donc ce bouquin, il y a eu pratiquement deux années de commissions d'enquête, émissions, et le bouquin, c'est 18 mois de travail, des rencontres, on a rencontré 48 témoins, tu en as cité quelques-uns, oui, Jean de Sigler, effectivement, Nicolas Hulot, Eva Jolie, le procureur de Montgolfier, des parlementaires belges, britanniques, enfin voilà, vraiment toute la palette de gens compétents à un titre ou à un autre sur le sujet. Et donc ça nous a apporté une masse d'informations absolument considérable. Alors, il y a trois constats, essentiellement, qu'on a fait au terme de ces travaux. Le premier constat, évidemment, ce sont les chiffres. On ne peut pas faire l'économie du chiffre s'agissant des évasions fiscales, je ne vais pas en donner beaucoup, mais quelques-uns très significatifs. Le premier constat, chiffré pour la France, on le sait, c'est reconnu par tous les experts, les spécialistes, chaque année, la République française perd entre 60 et 80 milliards d'euros de recettes au budget de la République. Au budget de la République, je le rappelle, cette année, c'est 300 milliards en recettes et 370 milliards en dépenses. Donc, déficit de 70 milliards. Et 70 milliards, on est pile poil dans la fourchette des pertes dues à l'évasion et à l'optimisation fiscale, qui est le mot joli pour parler d'évasion. Voilà. Donc, on ne va pas rêver, on ouvre un chantier gigantesque. Je voyais dans la plaquette de présentation de l'université le combat continu. J'ai envie de dire qu'il commence. Le combat commence. On a une génération de boulot. Notre bouquin est dédié à nos petits-enfants respectifs, Alain et moi, et aux petits-enfants du monde. Il y a une génération de boulot si on s'y met, à partir d'aujourd'hui, monter la pression et rendre le sujet incontournable dans les débats et les décisions. Aujourd'hui, évidemment, on n'en est pas là. Mais en tout cas, les choses s'enclenchent. Les choses s'enclenchent. Deuxième constat chiffré au niveau de l'Union européenne, 28 États membres, bientôt 27, puisque nos Américains ont fait le choix de quitter l'Union. 1 000 milliards d'euros, 1 000 milliards d'euros de pertes en évasion fiscale dans tous les États membres de l'Union européenne chaque année. C'est six fois le budget de l'Union. Et en creux, ça veut dire que la France n'est pas le seul État à être touché par ce phénomène. Parce que, tout à l'heure, je disais, personne ne justifie, mais certains essaient d'apporter des circonstances atténuantes aux fraudeurs, aux évadés, en disant que notre fiscalité est excessive. Or, tous les pays de l'Union européenne sont touchés. Tous. Chaque pays a ses évadés fiscaux et ses pratiques d'optimisation. Donc, 1 000 milliards d'euros, ça, c'est pour l'échelle européenne. Et à l'échelle mondiale, il y a eu une étude qui a été menée par un économiste qui s'appelle Gabriel Zuckman, qui a sorti une petite plaquette qui s'appelle « La richesse perdue des nations ». Un petit clin d'œil à Adam Smith. 5 800 milliards de dollars dans le monde, gérés dans les territoires offshore, comme on dit en anglais, mais tout le monde parle l'anglais dans cette salle, j'en suis convaincu. Donc, les paradis fiscaux, 50, 60 petits territoires, j'en dirai un mot tout à l'heure. Donc, le phénomène est bien planétaire. Ce n'est pas un dysfonctionnement de l'économie libérale financiarisée, c'est le cœur de la machine qui est en train de causer les dégâts que l'on sait dans nos économies en France, en Europe et dans le monde. La finance a pris le pouvoir et pas seulement dans les décisions, on le verra tout à l'heure, dans les rouages du pouvoir. On ne peut pas s'étonner que François Fillon se fasse embaucher le 1er septembre par un fonds d'investissement. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a aucun hasard. Donc voilà, pour le 1er constat, les constats chiffrés. Deuxième constat, c'est qu'évidemment, on ne peut pas s'évader sans un peu d'aide. Il faut beaucoup d'ingénierie, il faut tout un système. Je disais, on n'est pas dans un dysfonctionnement, on est dans un système très rationnellement organisé avec les grandes banques, bien sûr, les multinationales, les avocats fiscalistes, les professions du chiffre, les comptables, etc., tous les experts de tout poil. Et tout ça, ça permet d'optimiser son impôt. Je mets le mot entre guillemets, puisque tous les grands groupes essentiellement veulent gagner beaucoup d'argent et surtout ne pas payer d'impôts, ne pas contribuer au fonctionnement de la société dans son ensemble. Donc c'est une stratégie délibérée, systématique, pour faire la guerre aux États. Et ça non plus, ça n'est pas neutre, on verra pourquoi. L'État, c'est l'ennemi, en gros, pour ces grands groupes qui veulent gérer le monde en direct demain. Donc beaucoup d'ingénierie, beaucoup de savoir-faire, beaucoup de technique. C'est de la technique. Ça, c'est pour le deuxième constat. Et le troisième constat, que malheureusement, l'histoire régulièrement illustre, c'est la très grande proximité, pour ne pas dire connivence, pour ne pas dire consanguinité, entre le monde de la finance, qui fut un jour fustigé par l'ancien président dans un magnifique discours au Bourget, le 20 janvier 2012, comme l'adversaire absolu, et le politique, et les États, et les systèmes, en France, en Europe et dans le monde. Les exemples fourmis, j'ai parlé de Fillon, mais c'est qu'un épiphénomène. On peut parler de la présence dans l'administration de Trump de représentants de la Goldman Sachs. La Goldman Sachs, c'est la plus grande banque du monde, celle qu'on désigne sous le nom d'Empire, et qui dirige tout. Mario Draghi, Union Européenne, c'est un ancien de Goldman Sachs. Mario Monti, qu'on avait envoyé en Italie après Berlusconi pour faire un peu le ménage, sans passer par la case-élection, était un ancien de Goldman Sachs. Voilà, donc la Goldman Sachs, très présente dans tous les rouages politiques dans le monde, c'est clair. Et en France, eh bien, on a maintenant Rothschild à l'Élysée. M. Macron n'aime pas qu'on lui rappelle ce passé de banquier, il ne veut pas qu'on limite sa carrière à ce passé de banquier, mais là non plus, on n'est pas dans le hasard. Quand on se dit que la finance a pris le pouvoir, ça passe aussi par les hommes et les femmes qui dirigent les États et les grandes institutions mondiales et européennes. Alors, je parlais de l'Europe, parlons-en un peu. Tout le monde connaît M. Juncker, Jean-Claude Juncker, qui fut pendant de nombreuses années Premier ministre du Luxembourg, qui a fait des cadeaux mirifiques à tous les grands groupes, Starbucks, Ikea et autres, Amazon, pour venir s'installer au Luxembourg, installer leurs sièges sociaux contre ce qu'on appelle des rescrits fiscaux, c'est-à-dire que les entreprises savent d'avance ce qu'elles vont payer comme impôts, donc elles ont de la visibilité fiscale pour les années à venir, indépendamment du chiffre d'affaires qu'elles réaliseront. Voilà, ça, c'est l'affaire des LuxFix qui a été révélée par les lanceurs d'alerte, si vous vous souvenez. Voilà, M. Juncker a été Premier ministre du Luxembourg à l'époque, il était aux manettes et aujourd'hui, il préside au destiné de la Commission européenne, comme vous le savez, afin de s'occuper du bonheur des peuples européens et combattre l'évasion fiscale la main sur le cœur. Voilà, et il a remplacé M. Barozo, José Manuel Barozo, vous savez, qui n'est pas parti à Pôle emploi puisqu'il a été embauché, lui, par la Goldman Sachs quelques mois après avoir quitté Bruxelles. Voilà, tout est dans tout et réciproquement et souvent, ce sont les mêmes personnes. Il n'y a pas de hasard. Donc ça, c'est le troisième constat qu'on a fait. Tout ce système ne fonctionnerait pas sans les codivances, sans les complicités et sans l'accompagnement politique des serviteurs de ce système financier. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour les trois constats essentiels qu'on a faits. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un paradis fiscal ? Tu posais la question, c'est une expression magnifique, paradis fiscal. Ça veut dire qu'il y a de l'enfer en face et l'enfer, c'est effectivement ces États qui prélèvent l'impôt de manière excessive pour financer un système social, la protection, la protection sociale, l'accès à la santé, à l'éducation, à la culture, aux loisirs, enfin bref, vivre dans un monde civilisé. C'est Henri Morgenthau qui était secréta d'État sous Roosevelt aux États-Unis dans les années 30, pendant les années de crise. et il avait dit l'impôt, c'est le prix à payer pour vivre dans un monde civilisé. C'est ça, le sens de l'impôt. Rappelez le sens de l'impôt. Il n'y a pas de société s'il n'y a pas de consentement à l'impôt. Et s'il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de société. Or, ces grands groupes que je citais, les multinationales, du numérique, par exemple, et tous les autres, ne veulent pas d'État. Ne veulent pas d'État. Parce qu'un État, ça légifère, ça contrôle, ça sanctionne, ça empêche de faire le marché en rond. Voilà. Donc, la vision fondamentale de ces grands groupes, je parlerai tout à l'heure du déplacement que j'ai fait dans la Silicon Valley l'an dernier avec la Commission des Finances du Sénat. Ça illustrait parfaitement cette vision de la gestion du monde de demain par ces grands groupes-là. Donc, surtout pas d'État, donc surtout pas d'élus, donc surtout pas de droite ni de gauche. Un système, il n'y en a qu'un, c'est celui de l'argent. Il n'y a pas autre chose. Tout à l'heure, notre ami le rappelait en préambule, il n'y a pas d'alternative. Ça fait 40 ans qu'on nous explique qu'il n'y a pas d'alternative. Voilà. Alors, c'est un mensonge absolu mais on a mis ça dans la tête des gens. Alors, un paradis fiscal, il y a quelques critères très simples qu'on pourrait mettre en place parce qu'il n'y a pas une définition mondiale du paradis fiscal. Moi, je suis allé en Suisse dans le cadre des travaux de la Commission d'enquête et quand on employait à leur endroit l'expression « paradis fiscal », ça les agaçait un peu. À Jersey, pareil, à Jersey, on a eu quelques échanges avec certains élus qui ont accepté de nous rencontrer et puis des parlementaires et des financiers qui disaient « mais non, nous ne sommes pas un paradis fiscal, monsieur le sénateur. À Jersey, nous sommes une place financière offshore internationale. Ce n'est pas la même chose. Mais l'impôt société à Jersey, c'est 0%. 0%. Bermude, pareil, 0%. On ne peut pas faire mieux. Si, après, on donne de l'argent aux entreprises, si on veut. Alors, quelques critères. Évidemment, le premier critère, il est fiscal. Fiscalité faible ou nulle. Il y a des États, je vais en citer, où c'est nul. L'impôt société en Irlande, il est à 12,5%. En France, il était à 33,3% jusqu'à il y a deux ans. Il a été ramené à 28%. Donc, vous voyez déjà les conséquences sur les fiscalités d'entreprise, sur l'impôt société dans tous les États du monde. C'est la course à l'échalote, c'est le dumping fiscal. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Donc, Irlande, 12,5%. L'Irlande, c'est quand même membre de l'Union Européenne. Avec tout le respect et l'amitié que j'ai pour le peuple irlandais, ce n'est pas eux qui sont en cause. Mais l'Irlande, c'est le siège de Google à Irlande, de Apple. Apple, qui s'est fait rattraper par la patrouille européenne, Mme Verstaguet, la commissaire en charge de ces sujets, qui, avec un certain courage, a posé la question et a dit à Apple, vous devez 13 milliards d'euros à la République d'Irlande. Messieurs, il faut payer. 13 milliards d'euros pour l'Irlande, c'est un quart de leur recette. Le budget de l'Irlande, c'est 65, 66 millions d'euros par an. C'est 4,5 millions d'habitants, l'Irlande. C'est le Nord et le Pas-de-Calais, en gros. Voilà. Le seul groupe Apple doit 13 milliards à la République d'Irlande. Et 13 milliards pour le peuple irlandais, je lisais un article dans un journal à l'époque, quand l'affaire est sortie l'an dernier, au mois d'août, avec 13 milliards d'euros, le journaliste se disait « Mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire, nous, le peuple d'Irlande ? » On aurait pu construire 20 hôpitaux à 650 millions. Et on aurait pu tripler les montants des crédits alloués à la construction de logements sociaux en Irlande. Vous y venez, ça changerait la vie des Irlandais. Et ce qui se passe, c'est qu'on leur impose l'austérité au nom du fait qu'il y a la dette, qu'il n'y a plus d'argent, etc. Comme ailleurs, comme en Espagne, comme chez nous, partout, c'est la même logique. Le seul groupe Apple, en fait, ils veulent payer l'impôt là où ils veulent et au prix qu'ils décident. Or, l'impôt, c'est la loi. C'est la loi d'un État, c'est la loi de la République. L'impôt, il est fixé chaque année dans le projet de loi de finances qui est discuté au Parlement. Il y a un barème, vous gagnez ça, vous payez ça. Ben non, eux, ils n'ont pas cette vision des choses. On a eu l'exemple récent de Google en France, vous avez vu ? Cet été, on découvre que Google doit 1,115,000,000,000 d'euros à la République française. Il est suivi, Google par le tribunal administratif, c'est quand même une sacrée question. Alors, l'État français, évidemment, compte tenu de la pression et de l'indignation suscitée dans le peuple, dit, on va faire appel de cette décision, mais le lendemain, le même ministre Darmanin qui est de chez nous dans le Nord, il explique à Google, ben, venez nous voir, on va discuter. Hein, puis si on s'arrange à 3, 400 millions, ça ira, quoi. Oui, Google négocie son impôt et tous négocient leur impôt. C'est ainsi que ça se passe. Donc, quand on dit que la finance a pris le pouvoir et qu'il faut que le politique avec un grand P reprenne le sien, on est dans ce débat-là aujourd'hui. Et aujourd'hui, il faut bien reconnaître qu'ils sont dans un rapport très favorable. Très favorable. Donc, voilà. Donc, le taux de fiscalité, c'est le premier critère des paradis fiscaux. Voilà. Le deuxième critère, et là, il est complètement assumé. Tout à l'heure, je parlais de proximité, de connivence. Là, dans ces États-là, le politique et la finance, c'est les mêmes personnes. C'est marche main dans la main. On défend l'intérêt général de la finance en prétendant défendre l'intérêt de l'État à Jersey, en Suisse. C'est pareil. Les parlementaires suisses, par exemple, ne sont pas indemnisés. Ce sont des philanthropes bénévoles, soucieux de l'intérêt général. Et ils font tous partie des conseils d'administration des grandes banques suisses. UBS, Crédit Suisse, REL et compagnie. Voilà. vraiment, c'est des élus sympas. Mais voilà, c'est clair qu'on ne va pas prendre de décision au Parlement suisse, avec tout le respect qu'on a pour eux, décision défavorable au lobby bancaire suisse. On a rencontré un parlementaire suisse dans notre déplacement en juin 2012, un ancien, parce que les actuels parlementaires ont refusé de nous rencontrer. On avait sollicité des entretiens et ils nous ont gentiment éconduit en disant « Attendez, ça suffit, les Français qui vont venir ici nous donner des leçons, ça commence à bien faire, ils n'ont qu'à regarder ce qui se passe chez eux en France, on ne les recevra pas. » J'en ai rencontré un ancien député honoraire qui s'appelait Rudolf Strahm, je me souviens, et on l'a reçu à l'ambassade de France à Berne, et il nous a dit « Vous savez, messieurs, en Suisse, rien ne bouge sans l'accord des banques. Rien ne bouge sans l'accord des banques. » Voilà, ça se passe ainsi, c'est reconnu, combattu par un gars comme Ziegler, qui a dû faire dans sa vie 10 procès aux banques suisses, qu'il a tous perdus, et là, aujourd'hui, à son âge, 83 ans, il continue le combat et il ne lâchera pas. Il ne lâchera pas. Voilà. Donc voilà, deuxième critère, c'est le main dans la main, le politique et le financier, c'est les mêmes personnes. Ils sont interchangeables. Troisième critère, un système juridique extrêmement léger. On peut créer une société en quelques heures. Vous pouvez ouvrir un compte en banque et créer une société offshore à partir de ce petit appareil fabriqué par Apple, ceux qui ne payent pas leurs impôts. Vous allez sur le site qui s'appelle, par exemple, SFM Offshore, faites l'expérience, vous verrez, je l'ai fait. Je me suis arrêté, je ne suis pas allé jusqu'au bout, mais j'ai rempli le questionnaire, j'ai mis mon nom, j'ai désigné ma fille comme gestionnaire de la société. Elle n'est pas au courant, il ne faut pas lui en parler. J'ai choisi les îles d'Yages britanniques, j'ai inventé un nom de société que j'ai appelé Asset Off, parce que j'étais prof d'anglais dans ma vie jusqu'en 2010, et Asset en anglais, c'est un actif, Off comme Offshore, Asset Off, j'ai inventé la société, je remets ça sur le questionnaire, et je renvoie le questionnaire à la société SFM Offshore, qui a son siège à Genève, mais qui a aussi des filiales au Seychelles, à Dubaï, à Hong Kong. J'ai une réponse le lendemain, M. Bocquet, nous avons bien pris note de votre intention de créer une société aux îles d'Yages britanniques, nous allons vérifier qu'elle n'existe pas déjà, et reviendrons vers vous dans les meilleurs délais. Le lendemain, j'ai une deuxième réponse, M. Bocquet, bonne nouvelle, vous pouvez créer votre société Offshore aux îles d'Yages britanniques, tel nom, mandataire financier, Mlle Adeline Bocquet, votre fille, blablabla, il suffit maintenant que vous envoyiez une photocopie, un scan de votre passeport, et je devais régler 2000 euros, je crois, par mandat international, et l'affaire était faite. Évidemment, je me suis arrêté là, vous le comprenez bien. Et j'ai été relancé, trois jours plus tard, cher M. Bocquet, nous n'avons pas eu trace de votre règlement et de l'envoi du passeport, blablabla, j'ai toujours pas répondu. Le surlendemain, quatrième message, cher Eric, je vous jure que c'est vrai, je les ai imprimés, cher Eric, etc. Et voilà, notre histoire s'est arrêtée là, mais régulièrement, j'ai des pubs SFM Offshore en pop-up sur l'écran, vous connaissez le système, vous mettez le doigt là-dedans, et après, ça vous poursuit. Donc je suis connu chez SFM Offshore, faites l'expérience, et vous choisirez, vous avez le tarif, vous avez une vingtaine de territoires, les prix, 0 euro pour créer la société, 0 euro de frais de compte, voilà, c'est tout bénef et pas d'impôts. Donc avec ça, on a encore multiplié les possibilités d'évasion fiscale, très facilement. Voilà, et en gros, les critères c'est ça, ah oui, il y en a un quatrième, il y en a un quatrième qu'ils appellent, dans le langage poli des financiers, la confidentialité, le secret des affaires, ça veut dire l'opacité, quoi, en français. Mais eux, ils appellent ça la confidentialité des opérations et le secret des affaires. Donc, votre, si je crée ma société aux îles Vierges-Britanniques, le fisc français n'en saut rien, sauf si je suis balancé par un copain qui dit, voilà, Cahuzac et compagnie. Donc voilà, voilà ce que c'est qu'un paradis fiscal, aussi simplement que ça, mais il n'y a pas de définition commune dans le monde et donc ça facilite, ça complique la lutte contre l'évasion fiscale, quoi. Si vous regardez la liste française, parce qu'il y a des listes officielles des paradis fiscaux, mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a quatre ou cinq. Il y a la liste européenne, il y a la liste de l'OCDE, il y a la liste française, la liste américaine et il y a des territoires qu'on ne retrouve pas partout. Si vous regardez la liste française des paradis fiscaux, il y en a neuf dessus. Alors, de mémoire, j'essaie de me souvenir de l'ensemble de ces neuf noms, il y a le Guatemala, il y a le Botswana, le sultanat de Brunei, les îles Marshall et deux petites îles du Pacifique dont j'ai découvert l'existence, Nioué et Nauru. Allez-y, vous cherchez ça sur Internet. Et curieusement, alors le Panama, le Panama a réapparu après l'éclatement de l'affaire des Panama Papers en avril 2016, vous vous souvenez de ça ? Ce énième scandale de révélation. Alors que le Panama, quand l'affaire a éclaté en avril 2016, ne figurait plus sur la liste française des paradis fiscaux depuis que M. Sarkozy, le 4 avril 2012, quelques semaines avant sa défaite aux présidentielles, avait demandé que soit retirée de la liste française des paradis fiscaux le Panama parce qu'une grande entreprise française venait de gagner le marché de construction du métro à Panama City. Donc ça faisait un peu tâche et puis les banques françaises n'auraient pas... Donc voilà, Société Générale, BNP et Paribas installées au Panama ne sont pas dans un paradis fiscal puisque ça n'est pas un territoire qui figure sur notre liste à nous. Oui, c'est aussi simple que ça. Et donc dessus, il n'y a pas le Luxembourg, il n'y a pas Monaco, il n'y a pas Jersey, il n'y a pas Guernesey, il n'y a pas l'Île-de-Magne, il n'y a pas les Bermudes, il n'y a pas le Hong Kong, etc. Et le tour est joué, c'est aussi bête que ça. On a moins de territoires considérés comme des paradis fiscaux, nous, que l'Europe. On est encore plus mauvais que l'Europe. Voilà. Donc il faudrait se mettre d'accord sur les critères, une seule liste et après on y va. Et après on y va. Voilà, voilà pour les... Alors un peu de géographie, j'ai commencé à évoquer un peu la géographie. On va considérer qu'il y a trois zones dans le monde de paradis fiscaux, 50-60 territoires, en gros. Alors il y a la zone Caraïbe-Amérique où ça fourmille effectivement. Les ex-petits confettis de l'ex-gigantesque empire britannique ont été transformés en territoires indépendants mais bienveillants au regard de la finance. Donc j'ai parlé des Inédiages britanniques, j'ai parlé des Bermudes, des Bahamas, Saint-Kyx et Névis, par exemple, les îles Caïmans, les îles Caïmans où sont immatriculées de très nombreux yachts qu'on voit amarrer auxquelles les milliardaires à Antilles, par exemple. Alors si ça vous intéresse, à Antilles, pour amarrer un yacht pendant un an, ça vous coûtera 3 millions d'euros pour l'anneau. 3 millions d'euros pour l'anneau où vous allez pouvoir amarrer votre yacht qui, lui, est immatriculé au Caïmans. Alors les Caïmans, petit territoire qui se trouve au sud de Cuba, la capitale, c'est Georgetown. Il y a un immeuble de 5 étages dans la capitale qui s'appelle qui est le siège de 12 748 entreprises essentiellement américaines. Alors Obama, avant qu'il devienne président des Etats-Unis, il avait pointé cet immeuble parce qu'il s'était intéressé au sujet et il a dit, écoutez, avec beaucoup d'humour, il a beaucoup d'humour, il y a un immeuble au Caïmans de 5 étages qui est le siège de 12 748 entreprises. Écoutez, soit c'est le plus grand immeuble du monde, soit il y a un problème d'évasion fiscale. Évidemment, tout le monde a rigolé, tout le monde a compris de quoi il s'agissait. Ce sont des adresses fictives. Il n'y a personne, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de salarié, il n'y a rien, il y a juste une boîte aux lettres, une plaque sur le mur qui détermine donc le siège social de l'entreprise Microsoft, je ne sais pas, et donc qui permet de bénéficier de la fiscalité avantageuse, hormis le climat des Caïmans qui, vous l'imaginez bien, est extrêmement faible. Voilà. Ça, c'est pour la zone Caraïbe. Et puis, il y a les Etats-Unis. Les Etats-Unis sont toujours un peu dans l'ambivalence. Ils combattent l'évasion fiscale qui nuit à leurs intérêts à eux. Les autres, on s'en fout. Et tu parlais du Delaware. Effectivement, il y a trois Etats américains qui sont des paradis fiscaux. Vous avez le Nevada dans les Rocheuses, côté ouest. Nevada, c'est Las Vegas. D'accord ? Donc l'argent, on le blanchit, on le nettoie et on le recycle. Ça aide. Un deuxième Etat qui s'appelle le Wyoming qui est aussi un Etat intéressant. Il y a des vertus fiscales incontestables. Et puis, le Delaware. Le Delaware, lui, il est très particulier. C'est un des plus anciens Etats américains. C'est l'un des plus petits. Il doit y avoir 930 000 habitants, je crois. Et il y a plus d'un million de sociétés enregistrées dans le Delaware. Parce que Delaware a un régime fiscal extrêmement favorable et un régime juridique aussi léger. On peut créer une société très facilement. D'ailleurs, dans la campagne des présidentielles américaines Trump contre Clinton, l'un et l'autre, les deux candidats, étaient propriétaires de sociétés dans le Delaware. Voilà. Il y a un immeuble pareil, Wilmington Street, dans l'État du Delaware, qui héberge des milliers de sièges fictifs d'entreprises. 50% des entreprises cotées à la bourse de New York ont leur siège dans le Delaware pour des raisons fiscales. 50%. Vous voyez, la bourse de New York, la plus grande bourse du monde. Voilà. Et alors, pour l'anecdote, il y a des amateurs de foot. Ici, j'imagine, l'Olympique de Marseille a été racheté il y a un an et demi, deux ans, par un riche milliardaire américain, Franck McCourt, pour ceux qui suivent le sport. Et il a créé une société, la Holding de gestion de l'Olympique de Marseille, qui est implantée dans le Delaware. Donc le stade Vélodrome, il est toujours à Marseille, les matchs ont toujours lieu à Marseille, mais la gestion financière se fait à 8000 bornes de là, dans un petit État Alors peut-être qu'un jour, je ne sais pas, dans quelques années, on va dire, tiens, qu'est-ce qui se passe à l'OM ? Il ne paye pas beaucoup d'impôts l'État français. Il faudra regarder un peu de ce côté-là. Je pense qu'un jour, on en parlera. Voilà, c'est comme ça. On essaie toujours de diminuer la charge fiscale, parce que c'est une charge et non pas une contribution au fonctionnement de la société, comme vous le savez. Voilà, ça c'est pour la zone Caraïbe-États-Unis. En Europe, on a ce qu'il faut chez nous, pas à Angers, mais en Europe, on a ce qu'il faut. J'ai parlé de Luxembourg. Luxembourg a des vertus évidentes, vous le savez bien. La Belgique, près de chez nous, le nord Belgique, il n'y a pas d'ISF, pas de droit de succession. M. Mullier-Auchamp habite à Neychin, au-dessus de la frontière, à Lers, près de chez nous, l'avenue de la Rennes-Astrid, je crois que ça s'appelle comme ça. Et pour l'anecdote, je suis allé faire un tour par curiosité à Neychin, et je suis allé boire une bière et manger une frite dans un bistrot, le premier bistrot après la frontière, et je regarde le frigo, et dans le frigo, il y avait des bouteilles de champagne Veuve Clicquot-Pontsardin dans un bistrot. Et moi, je buvais une bière pression, donc il y a une clientèle, il y a une clientèle pour la Veuve Clicquot-Pontsardin, c'est une bouteille à 35-40 euros, c'est ça, c'est de ce niveau-là, l'étiquette orange, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, pour vous situer un peu les choses. L'Irlande, j'en ai parlé, les îles anglo-normandes, je suis allé à Jersey, mais on pourrait parler de Guernesey, on pourrait parler de l'île de Bannes, l'île de Bannes entre l'Irlande et la Grande-Bretagne, eux, spécialisés dans les assurances, parce qu'ils n'ont pas tous, ils ne font pas tous le même métier, on ne se marche pas sur les pieds des uns des autres. Voilà, chacun a sa petite spécialité. L'Autriche, l'Autriche, c'est un paradis fiscal, on n'en parle pas beaucoup, mais c'en est un. Les Pays-Bas, les Pays-Bas, eux, leur spécialité, c'est les sièges de holding. La holding Renault-Nissan a son siège aux Pays-Bas pour des raisons fiscales. Ça pose un problème, d'ailleurs, parce que même des groupes français, y compris où l'État est parfois actionnaire majoritaire, la REVA, ERDF, ont des filiales aux Pays-Bas, il faut le savoir. Donc après, évidemment, quand on rouspète par rapport à l'évolution fiscale, il faut déjà faire le ménage chez soi. Il y a un petit problème politique, là. Donc voilà, les Pays-Bas, on peut parler d'Andorre, en Monaco, bien sûr, Monaco. On avait essayé d'aller à Monaco et on n'a pas été reçus, on n'a pas réussi. Bon, on ne désespère pas d'y aller un jour. D'ailleurs, je parlais d'Antibes, on est allé avec Alain faire un débat à Nice et on a profité de l'occasion. D'ailleurs, Pierre Laurent était là et on avait voulu se rendre symboliquement sur le quai des milliardaires dans le port d'Antibes. Eh bien, l'accès nous a été refusé. L'accès nous a été refusé. Donc on est arrivé avec une délégation, des copains, avec des écharpes, trois parlementaires et il y avait le directeur du port qui était là, des vigiles, des gaillards de 120 kilos, sympathiques, mais barrière, on n'a pas pu mettre un pied sur le quai des milliardaires. Ce qui fait que le lendemain matin, on a fait la une de Nice matin. Ça s'est retourné contre eux, mais pour vous dire quand même, on n'a pas pu aller voir les yachts des oligarques russes, Qataris, peu importe leur nationalité, ce n'est pas ça le sujet, mais il y avait donc des choses sur le territoire français où des parlementaires n'ont pas pu se rendre et constater les choses. On a été gentiment et conduits. Voilà, mais ça c'est pour l'anecdote. Donc voilà, ça c'est pour l'Europe. Et puis il y a la zone Asie, la zone Asie qui est, comment dirais-je, celle qui monte un peu aujourd'hui dans les choix, Hong Kong, Singapour, d'ailleurs souvenez-vous le compte de M. Cahuzac, l'excellent M. Cahuzac, celui qui était en charge de mener la lutte contre l'élévation fiscale. Vous vous souvenez-vous ? Ce pupitre, je n'oublierai jamais cette photo, lutte contre l'élévation fiscale avec Cahuzac, c'était avant qu'on sache ce qu'on sait maintenant. Cette photo est absolument savoureuse, il faut la garder comme un collector. Et son compte en Suisse, souvenez-vous, il a été fermé en Suisse pour être transféré à Singapour. Parce qu'à Singapour, on est moins regardant sur l'origine des fonds, l'identité des propriétés, etc. Là aussi, j'ai eu un témoignage à Jersey. On a rencontré un certain monsieur qui s'appelait John Harris, qui était un peu le gendarme de la finance à Jersey. Enfin, un gendarme plutôt tendance cruchot que, d'abord, un plutôt sympathique. Et je lui ai dit, est-ce qu'il vous est arrivé, monsieur, de refuser un jour la création d'un trust ? Vous savez, la spécialité de Jersey, c'est les trusts. trust, en anglais, ça veut dire la confiance. Et un trust, c'est une entité juridique. C'est un accord, en fait, de gré à gré entre deux personnes. Je te confie mes biens. Il paraît que ça remonte à l'époque des croisades, cette histoire-là. Quand les croisés partaient à Jérusalem pendant de nombreuses années, ils confiaient leurs biens à une personne en qui ils avaient confiance, au bénéfice de leurs enfants, de leurs héritiers, etc. Voilà, c'était ça, l'origine du trust. Pas décrit, mais c'est de gré à gré la confiance. Et donc, Jersey, ils en créent, ils en gèrent des milliers des sociétés de trust, mais ils regardent un peu les choses. Et donc, ce monsieur, je l'interrogeais, est-ce qu'il vous est arrivé un jour, monsieur, de refuser la création d'un trust ? Il me dit, oui, ça m'est arrivé. Écoutez, ça m'intéresse, dites-moi un peu plus. Oui, on avait affaire à des Japonais qui nous amenaient des fonds, mais à l'évidence, les fonds avaient des liens avec la criminalité au Japon, donc on a refusé que ce trust soit créé chez nous. Ah ben, je dis, bravo. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, ils sont partis à Hong Kong. Donc ça s'est réglé ailleurs. Vous voyez, il y a toujours un petit paradis qui vous accueille avec grande clémane et sympathie dès lors que l'argent n'a pas d'odeur, comme vous le savez. Et de plus en plus, on voit que même les banques qui ont pignon sur rue sont de moins en moins regardantes quant à l'origine des fonds, y compris l'argent de la criminalité, l'argent de la prostitution, du commerce des armes, du trafic de migrants. Le trafic des migrants, c'est 3 milliards d'euros l'an dernier. Ceux qui meurent en Méditerranée, là, c'est de l'argent qui va quelque part. Ils ne sont pas dans des boîtes, ils sont dans des circuits, dans des banques. Donc on n'est pas trop regardant sur tout ça. On avait rencontré un économiste à La Rochelle, M. Éric Vernier, qui s'intéresse beaucoup au sujet. Il nous avait dit 50% des billets de 1 dollar aux Etats-Unis qui portent des traces de cocaïne. 50%. D'accord ? Donc l'argent est sale, il y a des circuits pour le blanchir et surtout ne pas payer d'impôt. Donc voilà, voilà en gros ce que je voulais vous dire en introduction. Je n'ai pas été trop long. Et puis maintenant, peut-être place à l'échange, au débat. Il y a beaucoup de choses à dire. Et la fête ne fait que commencer. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada